Finalement, tout cela, Agnès Lebrun, vous avez pu l'organiser et le décider comme vous le vouliez, en responsabilité, évidemment en respectant ce protocole sanitaire, ou il vous a fallu composer, négocier avec l'État, en l'occurrence le préfet ou le sous-préfet ? Nous n'avons rien négocié parce que nous n'avons eu aucun contact. Ce que nous avons déploré à l'Association des maires de France, c'est que, comme en temps ordinaire du reste, mais là évidemment dans un contexte de crise s'est exacerbé, c'est que la décision précède la concertation et pas l'inverse. Alors qu'on aurait gagné à la fois du temps et on n'aurait pas eu ce retard à l'allumage puisque les choses progressivement se sont mises en place, mais avec beaucoup de difficultés, beaucoup de contraintes, beaucoup de travail aussi. Il faut imaginer qu'il y a des agents municipaux derrière. Les agents municipaux aussi ont beaucoup travaillé. Et si nous avions été concertés, si nous avions un minimum de consultation et de concertation avant la décision, nous aurions pu faire des retours d'expérience dont nous disposions puisque nous avions mis en place en général un système minimum d'accueil. Nous avions accueilli les enfants des soignants pendant les vacances scolaires. Mais là, tout a été verticalisé, tout a été descendant. Nous ne sommes pas des fondeurs, nous ne sommes pas des boudeurs, nous ne sommes pas de mauvaise volonté. Un maire de mauvaise volonté, pardon, mais ça n'existe pas. Le maire, il peut ou il ne peut pas. Et en l'occurrence, pour ces agricoles, évidemment, c'est tout pour pouvoir. Eh bien, par exemple, nous aurions proposé que dans le référentiel commun que nous voulions, puisque c'est important qu'il y ait un référentiel commun d'une part, et ensuite une appréciation locale, nous aurions pu indiquer que cette histoire de repas était stupide, que les maternelles, il fallait faire très attention, que le gel hydroalcoolique, c'était impossible pour des enfants, puisque précisément c'était alcoolique, que le savonnage des mains, ça posait des questions, parce que suivant la configuration des locaux, il y avait évidemment des lavabos, suivant les époques de construction des écoles, des lavabos plus ou moins éloignés des salles de classe, etc. Donc, il y avait plein de choses extrêmement concrètes et extrêmement pragmatiques. Les maires ne sont pas des administrateurs de l'État. Les maires sont d'abord à l'initiative, ils ont la responsabilité pénale, ils ont l'engagement juridique, donc ils sont tout à fait conscients des responsabilités qu'ils ont à assumer, et par conséquent, ils ont une analyse tout à fait fine de ce que le quotidien leur apporte. Et c'était dommage, simplement, de s'exonérer de cette ressource-là.